Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi servent les matériaux sur Call of Duty Zombie Cold War. Alors déjà faut que vous sachiez que quand vous tuez des zombies il y a des matériaux verts et des matériaux bleus qui tombent. Alors les verts c'est des matériaux standards et quand vous les ramassez par terre vous avez un paquet de 50 matériaux par 50 matériaux. Les bleus c'est des matériaux supérieurs et ceux-là vous les ramassez par stack de 10. Alors maintenant je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc pour utiliser ces matériaux vous allez devoir aller à une table de craft. Donc il y en a deux dans la map, il y en a une au spawn et il y en a une à l'entrée du bunker. Sur cette table de craft vous allez pouvoir acheter du stimulant qui va régénérer votre santé dès que vous allez l'utiliser si jamais vous êtes dans le mal. Donc ça vous fera une régénération de santé instantanée dès que vous l'utilisez. Et le stimulant coûte 100 matériaux standard. Ensuite vous avez les grenades paralysantes qui vous coûtent 250 matériaux. Ensuite vous avez les leurres qui vous coûtent 500 matériaux standard. Et vous avez les bombes singes qui vous coûtent 1000 matériaux. Ensuite dans les équipements mortels vous avez la hache de combat qui vous coûte 100 matériaux. Puis il y a la grenade à fragmentation qui coûte 250 matériaux. Après il y a la syntex qui vous coûte 250 matériaux aussi. Le cocktail molotov vous coûte 500 matériaux. Et le C4 vous coûte 500 matériaux aussi. Dans les équipements de soutien il y a un arc à poulies qui vous coûte 50 matériaux supérieurs cette fois-ci. Donc c'est les matériaux bleus comme je vous l'ai expliqué. Ensuite il y a les tourelles automatiques qui coûtent 100 matériaux supérieurs. Après il y a la machine de guerre qui coûte 100 matériaux supérieurs. Les autoréanimations qui vous coûtent 250 matériaux supérieurs. Et pour finir il y a les hélicoptères de soutien qui vous coûte 250 matériaux supérieurs. Et les équipements de soutien quand vous achetez par exemple un hélicoptère ou alors un arc à poulies et ben il faut faire flèche de droite pour l'utiliser. Cependant dès que vous l'utilisez vous le perdez et à chaque fois pour le réutiliser il faudra aller le racheter. Mais c'est pas tout parce qu'avec ces matériaux vous allez pouvoir aussi acheter une armure. Alors pour acheter une armure il faudra vous rendre à l'accélérateur de particules près du mannequin comme vous le voyez dans le gameplay. Pour améliorer votre armure de niveau 1 il vous faudra 500 matériaux. Ensuite le niveau 2 il vous faudra 1000 matériaux et pour finir le niveau 3 il vous faudra 250 matériaux supérieurs. Et une dernière chose que vous pouvez faire aussi avec ces matériaux et ça c'est une chose très importante c'est d'améliorer les paliers de vos armes. Pour chaque palier que vous allez améliorer vous allez gagner en puissance sur vos armes et vous allez même gagner des équipements. Par contre si vous utilisez une arme de votre classe que vous avez déjà équipé des équipements ça ne vous rajoutera pas d'équipement et ça ne les changera pas. Donc pour la première amélioration ça vous coûtera 500 matériaux. La deuxième amélioration ça vous coûtera 1000 matériaux. Ensuite pour l'amélioration 3 ça vous coûtera 500 matériaux supérieurs et ça vous rendra l'arme en épique. Et pour la rendre en légendaire donc en or ça vous coûtera 1000 matériaux supérieurs. Et vous avez aussi la possibilité d'échanger aléatoirement les accessoires de votre arme en payant 250 de matériaux. Donc voilà faut bien comprendre que les matériaux sont super 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 utiles dans ce nouveau mode zombie sur Call of Duty Cold War. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao Peace !